bonjour youtube et bonjour chers internautes et bienvenue au manga café pour cette nouvelle review de l'épisode 24 de shaman king du coup avant de commencer si vous n'avez pas encore vu l'épisode 24 de shaman king vous allez le voir et après vous revenez parce que comme d'habitude je vais spoiler un petit peu pas trop sept épisodes alors je j'avais prédit que ce combat durerait plus longtemps dans cet épisode je me suis trompé clairement mon début d'épisode on passe avec yo qui du coup est parti prendre des nouvelles de liseur il est donc allé au bateau des x low et a pris des nouvelles de liseur bien évidemment marco s'en mêle menace yo mais iron maiden jan donc du coup précise bien que non yo n'est pas un ennemi qu'il a le coeur pur qu'il est plein de bonté de bonne volonté et que du coup bah ça sert à rien de le tuer sauf que elle précise aussi qu'il aurait tout à fait sa place dans les x low ce que bien sûr yo refuse en disant mais anna va me tuer si je vous rejoins bien puis même j'aime pas vos méthodes ce qui irrite marco bien évidemment connaissant le caractère de marco extrêmement impulsif et très psycho rigide ça l'énerve et à peine t-il le temps du coup de dégainer son arme ou du moins de repointer son arme vers yo que yo est déjà avec son sabre sous sa gorge ce qui montre la supériorité de puissance ou du moins de vitesse de yo par rapport à marco alors pour le coup on suit l'épisode avec la suite des combats et on voit brièvement le combat des trois filles qui sont dans l'équipe de ao qui s'est très 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 vite terminée et on enchaîne avec le combat d'ao donc l'équipe principale de hao avec opacho et je me rappelle plus de son prénom le prêtre là qui sont en face des x low 3 donc fait des x 3 donc la troisième équipe des x low et je m'attendais à ce que ce combat dure au moins deux épisodes parce qu'il laisse s'installer le background d'ao en même temps en parallèle de cet épisode et pas du tout le combat s'est enchaîné très rapidement avec l'exécution c'est une exécution de tous les x low donc des trois membres puisque ao était tout seul sur le terrain et il a exécuté clairement les trois x low présent au fur et à mesure ce que par contre j'ai bien aimé c'est le rythme c'est à dire que c'était à la fois rapide mais cohérent avec la puissance de ao et en même temps on reste un peu sur le background de des trois x qui sont présents et on montre un petit peu entre guillemets vite fait leur background c'est vraiment survolé mais on monte un peu leur background et ce qu'ils pensent de lizard leur affect avec lizard dans les x low on montre que au final les x sont peut-être un petit peu trop rigides dans leur façon de penser qu'ils sont persuadés d'agir au nom de la justice mais au final bah ce sont des humains comme tous les autres et même si ils agissent au nom de la justice ce n'est pas pour mettre la justice sur entre guillemets tout le monde mais surtout sur ao leur objectif est d'éliminer à eau pour tout le mal qu'il leur a fait qu'il a fait au monde des chamans bien évidemment à eau gagne ce combat de manière écrasante je suis content qu'il y ait eu la grenade la x grenade qui est censé priver d'oxygène à eau puisque tout le monde se demandait mais quel était le médium d'ao comment il arrivait à faire apparaître et rentre tangible l'esprit du feu qu'est ce qui faisait que l'esprit du feu était présent et aussi tangible et bien en fait le feu a besoin d'oxygène donc c'était l'oxygène et du coup la grenade était censée avec le souffle d'explosion chasser tout l'oxygène pour remplacer par du monoxyde de carbone qui du coup n'a absolument rien fait puisque le four yoku de hao est tellement puissant que ça ne l'a pas atteint ça ne l'a pas tué le souffle de l'explosion ne l'a pas tué mais bien sûr a tué berthold pas berthold mais berthold le dernier membre de dx3 donc trois x lo sont morts dans cet épisode suite à ce combat mais ça montre que yo est très calme mais que là il commence à perdre son calme et surtout il n'y a pas que yo qui est extrêmement puissant et calme puisque hao est pareil il est extrêmement puissant extrêmement cruel extrêmement déterminé mais dans un calme quasi enfantin quasi serein il ne montre que de la joie que que on va dire pas de la joie mais une sorte de petit enfantillage il s'amuse ça l'amuse de faire ça il n'y a pas de haine il n'y a pas d'émotion forte c'est vraiment il est déjà conscient et confiant de sa force mais ça commence à montrer qui est a o et c'est pas pour rien que c'est l'un des meilleurs méchants de l'époque parce qu'il y en a bien d'autres qui l'ont dépassé depuis avec les nouveaux animés mais c'était l'un des meilleurs méchant de l'époque de par son de son mental et de sa puissance il est extrêmement câble et extrêmement calme et extrêmement confiant et c'est ce qui fait sa force et ça c'est cool un très bel épisode j'ai vraiment hâte à la suite puisque le prochain épisode devrait vraiment se concentrer sur le background dao la suite de son background parce que le seul background qu'on a vu c'était il ya 500 ans mais là on va revenir beaucoup plus en arrière et surtout les liens qu'il a avec yo donc si vous ne connaissez pas quand je vous dis que vous n'êtes pas prêt shaman king l'animé est en train de monter en puissance alors malheureusement pour l'instant il n'est pas encore ultra hype parce que l'animé n'est pas disponible sur justement les plateformes de streaming légal autre que netflix et netflix n'a que les 13 premiers épisodes donc en vrai ce ne sont pas les 13 premiers épisodes de ce remake ne sont pas les meilleurs là on attaque vraiment à partir du 15e le noyau dur et vraiment c'est vraiment la meilleure partie enfin pas la meilleure mais on commence vraiment à être dans le noyau dur de shaman king et dans ce qui fait sa force on y arrive petit à petit et ce n'est pas encore disponible sur netflix donc on va dire les consommateurs les viewers lambda d'animé ne l'ont pas encore vu puisque justement il n'est pas disponible autre que sur des sites pirates il n'y a pas de simulcast donc pour l'instant il n'y a pas encore de grosse hype sur shaman king mais croyez bien que quand la seconde partie de shaman king va arriver sur netflix et que les gens qui ont apprécié vont regarder la seconde partie je pense que la hype va monter en puissance et que shaman king vous allez en voir partout et ça ça me fait extrêmement plaisir donc j'ai vraiment hâte que shaman king regagne ses lettres de noblesse c'est juste dommage que bah netflix s'est pris les droits et que bah malheureusement ça tarde en fait c'est à dire que bah l'animé sera fini quand il y aura la hype donc bah nous on aura déjà vu toute la fin c'est un peu dommage pour de ne pas pouvoir partager avec peut-être la nouvelle génération de viewers qui qui ferait shaman king c'est vraiment dommage mais c'est netflix comme d'habitude bref dans tous les cas j'espère que cette petite review vous a plu nous on se retrouve comme d'habitude vous le savez à 7h du matin demain matin pour le manga café news donc d'ici là prenez soin de vous et surtout passez une agréable journée c'était m'éric boujou les internautes m'éricou les internautes m'éricou les internautes m'éricou les internautes